Bonjour, c'est Dr. Djimafo. Alors, le port de masques en milieu public est-il efficace dans la lutte contre le COVID-19? Je pense que nous avons tous vu ces images en ligne qui parlent de l'inefficacité des masques à protéger celui qui le porte dans le cadre de la prévention de la maladie à COVID-19. Mais dans le même temps, beaucoup de pays africains ont rendu obligatoire le port de masques dans les espaces publics. Tandis que l'OMS recommande toujours jusqu'à ce jour l'usage de masques uniquement si l'on tousse ou si l'on se mouche ou si l'on s'occupe de quelqu'un qui a ces symptômes-là, le Center for Disease Control aux États-Unis a recommandé le port de masques en milieu public. Donc, au milieu de ça, que faire? Je vous propose de revisiter les principes scientifiques derrière ces recommandations et ensemble, on verra. D'abord, quelques rappels. Alors, le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires qui sont émises principalement lorsque l'on tousse ou lorsque l'on est ennui. En tout cas, c'est ce que l'on savait. Et par gouttelettes respiratoires, il ne faut pas vous attendre à quelque chose que vous pouvez voir ou sentir, mais c'est la taille minimale infectieuse de 5 à 10 micromètres. Donc, ce n'est pas perceptible par l'œil humain. Il peut être aussi transmis lorsque nous touchons des surfaces infectées et que nous touchons notre T-zone au niveau du visage. Alors, de nombreuses études ont étudié l'efficacité des masques pour protéger une communauté et elles étaient toutes unanimes. Le masque n'était pas efficace. Il y avait aussi un souci dans la communauté scientifique que les gens qui portaient des masques pouvaient avoir un sentiment de fausse sécurité et être plus promptes à s'engager dans ne pas laver les mains, ne pas éviter les attroupements de masques et qui les mettrait davantage à risque. Il y a aussi un contexte qu'on ne peut pas négliger, c'est qu'à l'époque, il y avait une pénurie dans le monde entier des équipements de protection individuelle, ce qui faisait qu'on voulait réserver les masques et les autres équipements aux personnes qui étaient les plus exposées, à savoir les professionnels de santé. C'est dans ce contexte qu'il y a eu ces recommandations que nous connaissons tous. Mais la recherche continuait à évoluer et de nouvelles informations sur la maladie ont fait surface. Comme par exemple, cette étude qui a été faite en laboratoire et qui voulait savoir jusqu'à où les gouttelettes infectieuses pouvaient aller après que quelqu'un ait toussé et éternué. Et on s'est rendu compte que c'était jusqu'à 7 à 8 mètres. Il y a une autre étude qui a établi que les gouttelettes pouvaient être émises même lorsque quelqu'un parlait et que plus la personne parlait fort, plus il y avait des gouttelettes importantes qui étaient émises et qui étaient potentiellement infectieuses. D'un autre côté, dans certaines régions, on s'est rendu compte que 50 à 80 % des cas de contamination pouvaient être attribués à des personnes qui n'avaient pas de symptômes ou qui étaient encore en phase d'incubation. Donc, si avant il fallait se méfier des personnes qui toussaient ou qui éternuaient, maintenant toute personne est potentiellement contagieuse avec symptômes ou pas. C'est pour cela qu'il a fallu trouver de nouvelles stratégies pour contrôler la pandémie. Et c'est ça qui a amené les scientifiques à revisiter l'usage des masques. Cette fois-ci, non pas pour protéger celui qui le porte, mais est-ce que les masques peuvent être efficaces à contenir ces gouttelettes infectieuses-là lorsque la personne parle. Et il y a cette étude qui a été menée en laboratoire. Les gouttelettes vertes que vous voyez à l'écran sont des gouttelettes respiratoires qui sont émises lorsque la personne prononçait le mot « stay healthy ». Et avec et sans masque, on se rend bien compte qu'il y a une réduction significative des gouttelettes infectieuses avec le port de masques. Une autre étude de cas, une histoire réelle. Quelqu'un qui, dans un avion, un vol qui a duré 15 heures de temps, toussait et éternuait. À l'arrivée, la personne a été testée positive pour le Covid-19. Après une mise en quarantaine, on a testé tous les passagers de l'avion et aucune de ces personnes n'avait la maladie. Donc le masque a été efficace dans l'espace contrôlé d'un avion à contenir les gouttelettes infectieuses et à protéger les gens qui étaient assis autour de cette personne. Les masques en tissu, même en tissu en fait, ont fait leur preuve dans d'autres infections, à d'autres coronavirus, et on a montré qu'avec un masque même en tissu, il y avait une réduction significative des gouttelettes potentiellement infectieuses. Donc ce n'est que des études parmi tant d'autres. Mais la question, c'est s'il y a autant d'études qui montrent que les masques peuvent être efficaces. Pourquoi est-ce qu'il y a ce débat dans la communauté scientifique sur leur usage ? Eh bien, ce que de nombreux experts pointent, c'est que le niveau de preuve est faible. Cette pyramide, c'est une pyramide que vous pouvez trouver en ligne, montre la puissance d'une étude, la puissance d'une recommandation en fait dans la communauté scientifique. Et plus on est dans la pyramide, plus la recommandation a de force, plus l'étude a un impact en fait. Et la majorité de cette étude, l'OMS pointe, sont des faibles niveaux de preuves. Ce sont des opinions d'experts ou des études de cas. Mais d'autres experts disent que c'est une intervention qui est peu coûteuse, surtout dans les endroits où la prévention est la seule arme, et qui est sans risque si elle est combinée à d'autres mesures, comme le lavage des mains et la distanciation sociale en fait. C'est pour cela que le Center for Disease Control a recommandé l'usage de masques dans les milieux publics. Mais les États africains sont allés plus loin en le rendant obligatoire en fait dans la sphère publique. Alors, et c'est pour cela qu'en conclusion, on peut dire qu'au lieu de regarder le masque comme un symbole de protection de celui qui le porte, le masque devrait plutôt être vu comme un syndrome, comme un symbole de protection des personnes les plus vulnérables de la société. Comme l'a dit cette étude, c'est un symbole de solidarité sociale dans la lutte contre cette pandémie. C'était Dr Njimafo, à très bientôt j'espère. C'est parti, c'est parti ! C'est parti !